tu chantes mon côté bon les gars c'est qu'il est régalé le slip la séance ici à l'issue et si un slip si vous voyez tant mieux c'est les séries c'est les libertines et si vous faites une capture d'écran ça m'arrange eux ça m'arrange parce que ça sert à faire une publicité alors on va commencer je vais d'abord on va commencer on va parler de gambette on va parler de stifa on va parler de bon vous savez j'ai dit toujours mon avis avant de commencer je vais d'abord remercier tous 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 ceux qui ont contribué pour la mort de mon couzeau dj bosco tous ceux qui étaient à justin au texas vraiment le go for me est vraiment en train de monter à monter et c'est pour les enfants didier bosco nous a appris une bonne leçon le voice que j'ai mis à la veille était vraiment ça touche et je n'ai pas vu autant d'hommes autant pleurer autant de personnes surtout les hommes pleurer parce que on s'est rendu compte que la mort de dj bosco c'était c'est un avc qui a été généralisé par un stress parce que le stress les gars ça ne rit pas le stress partager la vidéo le stress nourrit pas dj bosco a laissé un voice pour dire que ses amis l'ont lâché ses amis l'ont lâché et ce voice a fait a fait couler beaucoup de larmes à la veille beaucoup de beaucoup de ses amis un club moi un club se sent se sont sentis coupable la leçon qu'on a appris c'est que si un ami si un ami vient vous voir et vous demande de l'aide donnez votre contribution les gars donnez votre si c'est si c'est de l'aide morale donnez votre contribution si c'est de l'aide financier donnez votre contribution il vous demande 1000 $ donnez 100 $ donnez 50 $ dites les gars c'est grave voilà ce que je peux te donner il va aller avec avec il va demander à 10 personnes ça va peut-être l'aider donnez fait aider tout le monde de vie et dans nos vivants sinon on va mourir vivant parce que pour moi le dj bosco était mort vivant bon le point a dit que il a donné sa vie à jésus à la fin tout ça moi je me dis que je dis jésus est le seul quand tu te retrouves seul tu n'as personne la seule personne à qui tu te retournes ça a toujours été l'église ça a toujours été jésus tu te retournes chez jésus c'est la seule personne qui peut t'aider que tu te dis que ok maintenant là que tout le monde se retourne vers moi je vais me retourner à quelqu'un que je ne connais même pas qui est dieu je vais à l'église je ne pouvais pas imaginer je pouvais pas imaginer dj bosco parce que à l'époque à maryland on était toujours dans la dans le mouvement dimanche samedi soir dimanche l'église c'était l'église était au comité de liquidation c'est comme ça qu'on faisait mais quand tu es et une autre leçon c'est que le jour où vous me voyez je fais plus de live je ne vends plus les clips je ne vends plus la collection Bertini posez vous la question insistez forcez j'ai dit à ma fille le jour où tu me vois en dépression que tu soupçonnes seulement viens porter mes bagages tu amènes chez toi à chercher à savoir les vrais amis c'est ça au lieu de tirer les autres en bas au lieu de chercher à vous le voir déprimé allez vers votre ami même si ce n'est pas votre ami demandez lui vraiment à l'époque je me demandais quand mes parents disaient toujours je m'envoie au village pour interrer à un certain moment de la vie les gars on commence à interrer nos amis on commence à interrer nos amis on commence à interrer nos amis et mais nous même on se sent en train de partir dont aidons nos vivants alors je vais remercier tout tout ce que c'est pas un direct très long partagé je vais remercier je vais remercier tous ceux qui ont contribué le gofo ami est toujours là laisser trois enfants qui sont très jeunes 12 ans 10 ans et puis une jeune une jeune fille de 18 ans celle-là celle-là elle a demandé qu'on enterre pas son père au cameroun vous savez notre culture bantou on doit nous enterrer on doit nous enterrer au pays on va ramener notre copie alors la fille c'est le pays donc sans elle a 18 ans elle a dit on n'était pas mon père au pays parce que on n'entend pas mon père au pays dans ce pays là dans ce pays de polbia où tout le monde même les mots on lettre on les maltraite parce que même le cimetière on maltraite ce pays là les vivants on maltraite les morts on maltraite dont elle a dit qu'on n'entend pas son père là bas et même si on enterre son père là bas il faudra qu'elle aille chaque année visiter son père ou visiter son père ça serait pas possible chaque année il faudra qu'elle aille visiter un visiter un peu mettre la fleur déjà en passant l'anniversaire de bosco on a enterré bosco samedi son anniversaire était lundi reste repose en paix mon gars je sais pas si l'anniversaire soit en célèbrement encore l'anniversaire de mon on s'est fini c'est il a fini c'est fini pour lui il a cassé la baraque donc je vais remercier d'abord tout cela et on a encore deux semaines pour pour la contribution le facebook vraiment si vous allez dans ma page j'étais en direct pour ceux qui n'ont pas vu l'enterrement j'étais en direct tout l'enterrement entier tout 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 la famille au pays était très contente et ils ont ils ont même télévision ils ont téléchargé le direct pour garder à la mémoire de bosco donc c'était ça pour bosco que je vais que je vais je vais m'arrêter là dessus parce que plus je pense à ça plus ça et ça me fait un peu couler les larmes parce que c'est fini pour bosco bon vous savez je vais je vais sauter pour steve fa je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours ramener vous occuper de la distraction quand on est les vrais combattants les vrais combats les gens du changement ne s'attardent pas sur steve fa nous avons steve fa et certaines d'autres personnes sont déjà passés à la clinique de papa et on leur a donné les remèdes ils sont en train de prendre les remèdes on connaît leur position un tonton est un sardinat avéré qui depuis quatre ans qui doit revenir changé on va l'accepter mais non un sardinat qui nous a quelqu'un qui qui est qui est parti à l'école des enfants à la rentrée dire que tout va bien tout va bien et on a tué des enfants un sardinat que qu'on a fabriqué quelqu'un qui a mangé déjà sur la table du diable vous vous attardez sur lui vous connaissez déjà que c'est quelqu'un qui a mangé sur la table du diable mouillé c'est mouillé les gars mouillé c'est mouillé on va pas dire que quelqu'un comme apolline gono qui a changé quelqu'un comme qui encore ceux qui ont changé sans avoir les archives avec ce gouvernement on peut encore accepter mais quelqu'un comme steve fa il vient avec la distraction il naît ça c'est la distraction ce gouvernement a tellement d'argent pour vous distraire pour vous distraire quelqu'un qui se prend il dit il dit patriote d'abord il a un t-shirt qui met patriote d'abord est-ce que ce steve fa connaît la définition de patriote est-ce qu'il connaît la définition d'un patriote pour dire que patriote d'abord patriote d'abord tu te soucis à quoi est-ce que tu sais ce que c'est que le patriotisme le patriotisme mon frère c'est ce que tu vienais de faire le patriotisme c'est même ce que tu faisais depuis tu es parti à l'école des enfants le lendemain on a tué des enfants et c'est le sang de ces enfants là qui t'anime c'est le sang de ces enfants que tu as tués qui t'anime tout ce que tu as fait tout ce que tu as fait n'a rien donné dans ce pays là tout le patriotisme c'était juste la bouillabaisse c'était juste essayer de t'intégrer on t'a donné de l'argent on t'a infiltré dans ce cercle là dans ce cercle là que je parle toujours ici ce cercle qui est vraiment une pyramide qui quitte depuis les Etats-Unis et ça va dans tout le monde entier tu es dans ce cercle et un cercle que tu ne connais même pas que tu es là et un cercle que tu vas fuir tu vas chercher à fuir je sens que tu es en train de chercher à fuir je sens que tu te rends compte maintenant que je sens que tu te rends compte maintenant que tu es dans un terrain glissant dans un terrain glissant ou alors tu te rends compte que tu vas tu vas périr il n'y a pas que toi vous êtes nombreux vous êtes nombreux je vous ai dit ici que même Francis Ngannou Francis Ngannou est là dedans il ne sait pas je vous ai dit ça ici il ne sait pas il ne sait pas parce que même Kobe Brown quand on commence à montrer ses photos je vous ai dit ici ne soyez pas surpris qu'il soit l'égérie du vaccin en Afrique parce que c'est ça qu'on est en train de monter on va monter 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 ne soyez pas surpris que sa scène je suis face à un Furious Américain ça serait où il sera le diable parce que le noir c'est ce qu'on donne ici où il sera le diable dans ce film où il sera quelqu'un qui a à voir avec quelque chose qui a à voir avec l'homosexualité ou alors un truc comme ça dans le film Mark my word Mark my word on le fait voir tout on commence à apprendre parce que c'est ça que les gars là font ils prennent ceux qui ont une histoire Kobe Brown ils ont fait ça à Kobe Brown Kobe Brown c'est quelqu'un qui n'avait même pas il n'a pas eu le bac pour aller jouer à l'NBA mais on a pris son talent il n'a même pas eu le bac pour aller il n'a même pas pris il n'a même pas eu le bac pour jouer à l'NBA il avait une histoire ils prennent les talents ils prennent les talents voilà qu'on montre tout son histoire de beaux ailleurs de familles pauvres dans toutes les langues du monde et maintenant là il est l'ami il est l'ami de Mark Tyson tous les jours avec Mark Tyson Kobe Brown a fait la même chose Kobe Brown quand il était en fac quand il jouait au NBA il avait le droit d'appeler Mark Jordan même à une heure du matin même à deux heures du matin Mark Jordan a dit ça Mark Jordan a dit que même à une heure deux heures appelle moi on te fixe on l'a fixé déjà il est où ? donc mon cher Steve toi que maintenant tu seras confondu parce que même les sardinards sont en train de dire que le tontina Steve Fala on est en train ils sont en train de te mâter les toi tu es entre le mâteau et l'enclume les tontina sont en train de dire celui-là c'est qui ? celui-là c'est quoi ? c'est aujourd'hui qu'il ouvre les yeux c'est aujourd'hui qu'il se rend compte que la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun il vient comparer la Côte d'Ivoire au Cameroun depuis quand ? la Côte d'Ivoire ce que Ouattara a fait en 7 ans dépasse ce que Paul a fait en 40 ans tu viens comparer quoi ? l'incomparable ? tu viens comparer tu viens comparer tu es tellement villageois que tu ne peux pas réfléchir les choses se voient sur le net tu peux réfléchir toi-même tu sens que tu se vois sur le net que la Côte d'Ivoire est avancée la Côte d'Ivoire a les ponts la Côte d'Ivoire a le payer la Côte d'Ivoire a les échangeurs ça se voit tu viens tu prends si ce n'est pas la distraction c'est quoi ? tu viens nous raconter que la Côte d'Ivoire ça on a passé au Cameroun ça c'est quoi ça ? et même les gens qui viennent parler de ça vous ne connaissez pas ça ? même le Gabon qui est à côté de pas sur le Cameroun même le Gabon qui est à côté il parle en Côte d'Ivoire il parle vous faites de ça un problème les vrais les vrais activistes du changement ne pensent plus à ce qu'ils veulent faire parce qu'il n'a rien à dire il n'a rien à dire il n'a rien à dire ce n'est que du buzz ce n'est que du bruit pour qu'on parle de lui parce que le Cameroun adore ça lui-même il le dit il veut qu'on parle de lui dans zéro on parle de toi et puis quand tu es seul tu es stressé on parle de toi et puis quand tu es seul tu es stressé tu gagnes quoi là-dessus ? tu gagnes quoi ? tu viens comparer le Cameroun et la Côte d'Ivoire ? le Cameroun actuellement est dernier maintenant comparativement à la Côte d'Ivoire le Cameroun ne voit rien pourquoi pourquoi on va même se s'attarder sur ce qu'il a dit ? est-ce que ça ne se voit pas ? est-ce que ça ne se voit pas ? c'est la distraction et ceux qui vont se permettre à parler je veux dire que tous ceux qui sont passés à la clinique de papa ne servent plus à rien ils ont une position tout ce qu'ils vont poster c'est la distraction tout ce qu'ils vont poster c'est la distraction ils sont en train de sortir voilà M.Pensy c'est grâce à M.Pensy les nzang les nzang les mères que je ne vois plus Equinox parce que Equinox même venait je ne sais pas si c'était pour pour animer la galerie mais on ne joue pas avec ça on ne joue pas avec les choses comme ça c'est les M.Pensy tout ça les tous ces sardinaires qui venaient sur Equinox parlaient je ne vois pas Equinox ça fait plus de ça fait plus de 6 mois les gars parce que tu es arrivé à Equinox tu vois des gens en veste qui te disent qui te voient le blanc ils disent que c'est noir tout le monde voit blanc ils disent que c'est noir ça c'est tu peux te peindre mais quelqu'un comme Steven Fall qui vient dit que le Cameroun la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est un débat et vous faites de ça un débat moi je n'ai pas posté moi je suis venu là pour parler de ça pour vous dire jusque restons focus ce n'est pas de débat ce n'est pas de débat les trucs comme les 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 tout ça là les biscuits de mer tout ça là quand vous voyez les personnalités même biscuits de mer je ne peux même pas parce que tout ça c'est injuste le 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 dépannage c'est le bruit elle même elle a fait un long discours elle a fait un long discours où elle supporte Paul Bia et elle dit que c'est un pays de droit ou elle dit que c'est son père c'est ceci c'est cela vous prenez vous commencez à supporter à parler de ça vous oubliez même le vrai problème hein vous oubliez même le vrai problème quand un sardin a fait quelque chose même quand c'est bien ce n'est plus bien même quand c'est bien ce n'est plus bien sachez que c'est le c'est un c'est une distraction on ne va pas supporter vous pensez que moi j'ai supporté Ngannou vous pensez que j'ai posté Ngannou dans mon truc mais jamais il n'est jamais je ne pourrais pas poster il essaie ça se passe ici à Las Vegas je suis à Los Angeles si c'est le jour où ça se passe ici à Los Angeles je n'ai pas avec les drapeaux de tous les gens que le bill a tué je vais mettre ça là-bas je vais mettre ça là-bas je mets ça je marche avec ça dehors c'est au jour où il vient lutter à Las Vegas je ne vais pas dépenser mon argent pour aller à Las Vegas pour son combat pour mettre les affiches le jour où il vient ici à Los Angeles je vais marcher avec tout ce que le bill a tué vous pensez qu'on perd le temps pour ça vous pensez que quelqu'un comme Calibri va se mettre à parler de Steve Fah vous pensez de Sandy de Boston va se mettre à parler je ne sais pas Max encore plus parce que c'est son truc jamais elles sont de réfléchir parce qu'on est là on va dire non c'est qu'il ferait bien non aujourd'hui là c'est tout ce que Steve Fah va faire c'est zéro c'est zéro parce qu'il a le sang de Camerounais sur lui c'est zéro tout ce qu'un gars nous va faire c'est zéro oui je le dis on va dire que non c'est un patriote c'est un compatriote qui a gagné quand c'est bon c'est bon non mais les gars pensons aussi à ceux qu'on a tués s'il faut que les gens commencent à dire que non c'est un Camerounais après tout c'est un Camerounais après tout mais vous savez ce qu'il a fait mentalement arrêtons que ce n'est pas lui qui a tué les gars c'est le bille mais mentalement ça affecte beaucoup de Camerounais le fait d'aller se filmer là-bas qu'on le pose tout qu'on le met partout 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 comme il veut tout ça c'est du bruit arrêtez la carte tu ne peux pas bosa tu souffres tu bosa tu ne sais même pas si tu pouvais vivre et c'est ce gouvernement là qui t'a fait fuir le pays mais tu reviens te filmer avec ces gars là c'est où ça ? on est où là ? et vous allez dire que non on est fier de tout Camerounais non 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 avec les américains je leur ai dit que c'est mon frère mais ce n'est pas je ne dis pas que c'est mon frère je ne dis pas que je suis Camerounais si on veut parler de Nganou si c'est un débat sur Nganou je ne parle même pas je ne vais pas dire que je suis Camerounais je ne vais pas dire comme je suis Camerounais sorry tu sais que Francis Nganou ? non je suis Nigerien non je suis Nigerien maintenant Camerounien ou bien je suis un autre pays partager les gars partager ça que le monde sache que Ce n'est pas le fait d'être sardinien Tu ne peux pas être sardinien et patriote en même temps Tu ne peux pas Parce que quelqu'un va dire que c'est le patriotisme que Steve Farr et Nganou ont fait Ce n'est pas le patriotisme Fuck that shit Ce n'est pas le patriotisme Tu ne peux pas être sardinien et patriote Ça ne marche pas Les deux ne peuvent même pas être ensemble Sardinien et patriote Tu ne peux pas C'est la distraction que vous faites Tout ça Et toi et Georges Et toi c'est le truc qu'on débat Et toi a encore pris notre femme C'est un truc qu'on débat C'est un truc qu'on débat les gars C'est toute la distraction que ce gouvernement vous met dedans On ne débat pas Les vrais combattants On passe dessus, on pisse dessus, on s'en fout Je suis quelqu'un comme moi qui comprend la vie Comment la vie s'est menée Il peut faire ce qu'il veut, tout ce qu'il veut Mais c'est sûr que sa racine c'est un sardinien Ce n'est pas un patriote Que les Ivoiriens viennent insulter les Camerounais Comme ils veulent par rapport à Eto et sa fille Ça ne me dit rien Et je vais même dire que merci Insulter les Camerounais Oui, oui Insulter les Ça c'est la distraction Quand les gens se taisent Ce n'est pas qu'on a un manque au quoi C'est parce qu'on ne veut même plus se salir On ne veut plus aller à ce niveau On ne veut plus rentrer On est à 4 ans déjà pour le changement C'est en train d'avancer bientôt 2025 Et ils sont encore là C'est la distraction pour que les trucs se manigancent derrière Et si on le voit Parce que quand je vois quelqu'un comme Steve Faviani Parler de Le Cameroun Le Cameroun La Côte d'Ivoire dépasse au Cameroun Je me dis Et les gens font ça du bruit sur Facebook Je me demande bien si les gens réfléchissent Parce que le Camerounais est fait pour tirer l'autre en bas Tu es à ce niveau Tu es au niveau du satellite Quelqu'un vient te demander Qui veut encore acheter la télé Tu es au niveau du satellite Quelqu'un cherche encore à acheter la télé Ça veut dire qu'il va encore acheter la télé Il va acheter la télécommande Il est encore derrière Il est bienvenu que la télé va avoir le satellite Mais il n'a même pas encore la télé Mais il vient te parler de télé Quand tu cherches à Tu veux voir si tu es à 5G, 4G, tout ça C'est ça On ne parle plus de ça On ne parle S'il vient avec des trucs différents Oui Les gens de Dieu, Momo Il vient avec des trucs On parle On sait que c'est la même gamme Si le Cameroun est parti Jamen est parti Momo est parti Steve est parti Ils sont nombreux Ils sont nombreux Ils sont nombreux comme ça Donc quand ils viennent faire des posts Ne nous attardons pas là Si on n'a rien à dire On n'est pas obligé de faire un direct On n'est pas obligé de faire un direct Si on n'a rien Si on n'a rien à dire Postez seulement les saletés du pays Postez leurs vidéos Et leurs anéries Et passons dessus Parce que quand on parle de ça Moi ça m'énerve D'aller dans un direct On me parle de ce que Steve Favre dit Ou alors ce que Biscuit de main Peut-être que beaucoup de Camerouns ne connaissent pas que Biscuit de main C'est une sardinade C'est une sardinade C'est une C'est une C'est une C'est une Je vais dire C'est une sardinade de première classe Quand tu vois même le gars Le gars avec qui Elle se marie Tu sens que c'est un mariage Même arrangé Tu sens même que c'est le mariage Arrangé des stades Ça se passe ici Où c'était le gars Ça se passe ici C'est un mariage D'arrangé Qu'on ne va pas être supplicieux En un mois C'est fini Quand on te dit Que ce mec a déjà fait Trois enfants quelque part Quand on te dit Que Tu avais déjà Sortait déjà avec la fille Que Quand Même au mariage La fille était là Quand vous comprenez Cet truc là Vous vous basez sur Pourquoi vous Vous n'essayez pas D'utiliser les neurones Et savoir que c'est des trucs Arrangés C'est des trucs Arrangés Quand vous voyez des trucs Mettez un plus un Ça fait deux Et vous On avance Ne ressent pas Pourquoi les camionnais Sont toujours derrière On ne réfléchit On est tellement allé à l'école Mais bizarrement C'est les illettrés Qui réfléchissent Même mieux Que les illettrés C'est les illettrés Qui réfléchissent Mettez un plus un Au lieu de faire ça Un débat Vous postez Moi je n'ai pas posté Cet truc Mais j'aurais peut-être Parlé du mariage Comme je l'ai fait Pour lui Pour dire que Il y a des trucs Comme ça Qui se passent Dans la vie C'est juste C'est juste La vie Il y a des gens Comme ça Ça ne m'étonne pas Que cette fille là Soit Vienne dans la vie Des tours Même quand sa femme Ne dit rien Je vous ai dit Que sa femme Ne va rien dire C'est des trucs Arrangés C'est des trucs Qui marchent C'est des trucs Pour rester Il y a des femmes Qui veulent Un homme juste Il y a des hommes Qui veulent Une femme juste Pour Comme photo Un pays Comme le président Un pays dirigé Par les photos Ça veut dire Que même les mariages C'est les photos C'est les photos On s'habit On est habité Viens On reste On est les roommates On n'est pas mariés On est roommates Même la mbinda C'est parfait En passant En passant Peut-être aux toilettes On te voit Nuit Peut-être On te donne Un léger C'est le moment donné On te donne Un léger Peut-être à la cuisine On te donne Un léger Vite fait Peut-être en dormant On fait un léger Après C'est comme ça On ne parle Ce n'est plus un débat Tout ça Les Stifa Je ne sais pas pourquoi Les gars C'est des trucs Quand vous voyez Les sardinats Sortir des trucs Nous débattons Plus là-dessus Ce n'est plus Un débat Ce n'est plus Un débat Partagez le direct Fais un dernier Tout les gars Coco Emilia C'est une fille Qui supporte Le gouvernement Je pense Que c'est elle C'est elle Que le gouvernement Le ministre N'a jamais inauguré Un truc au Cameroun Le ministre Allait inaugurer Peut-être Son salon de beauté Je pense Que c'est la même fille Le ministre Allait inaugurer Son salon de beauté Le ministre Allait inaugurer Quoi au Cameroun Le ministre Allait inaugurer Quoi au Cameroun On a fabriqué Quoi au Cameroun Parce que le ministre Est venu Même le grand monde Jusqu'aujourd'hui J'aime pas Ce soir Qu'on est venu Inaugurer ça Mais on est allé Inaugurer Le truc De cette pembèche À Yaoundé La plus belle Du Cameroun Vraiment de Dieu La plus belle Du Cameroun Puis ces filles C'est les filles Les plus belles C'est les belles filles Ça pour vous Moi je connais Je connais bien Je connais les belles filles Je n'ai pas sorti Les belles filles Du monde Mais Quand vous dites Belles filles Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Pour rien au monde Non Je ne vois rien Je ne vois aucune d'elles Que vous allez faire De ça un débat Que vous allez faire De ça un débat Il y a des belles filles Qui ne sont pas Une fille comme Comme Stéphanie Diomo C'est une belle fille Ouais Authentique Unique Différent Nathalie Nkwai Y en a 15 au Cameroun Coco Emile Y en a 15 100 même au Cameroun Mais Stéphanie Diomo Y en a pas 10 au Cameroun C'est ça L'authenticité C'est ça L'originalité C'est ça L'africaine L'originalité Mais qu'est-ce que Vous racontez là Vous parlez des belles filles Vous connaissez Les belles filles Au Cameroun Vous connaissez Les belles filles On parle de belles Quand il y a De l'originalité Les gars Elles ne me disent rien Je n'ai même pas Un débat Le ville me disait Mais quand on dit Que c'est les belles filles Je ne vois pas Les belles même Ne se présentent même pas Ne se font même pas voir Belles avec l'argent C'est ça Justement Belles L'originalité Ce n'est pas parce que Elles sont riches Elles sont Il n'y a pas Enlever l'argent Il y a ce quoi Enlever l'argent Elle va ressembler A Nadine de Lume Que je connais là Enlever l'argent Elle va ressembler Tous les trois Là même Enlever l'argent Emma L'Ouest Ou quoi Nathalie Enlever l'argent Elle va ressembler A la fille de Lume Que je connais là Belle Belle fille Non T'es une fille Qui a dit Que Poubia C'est son père Jusqu'à la gare C'est son père Jusqu'à la gare Qu'est-ce qu'elle a dit Je ne sais pas Si j'aime ça ici Vous croyez Que je vais venir Supporter une fille Même si Quand tu es un sardinat Tu as fait du bien Ton bien là C'est zéro Tu n'es pas patriote Tu n'es pas patriote Va tu donnes l'argent A n'importe qui Va tu donnes Si tu ne changes pas Tu ne t'alignes pas Avec Tu ne t'alignes pas Avec le peuple Tu ne sais rien Si il veut faire Monte tu descends Tu vas tu Prends un enfant Tout ce que tu as fait Ce n'est que Tu es la jeunesse Camerounaise Tu as pu le petit gars Qui était un bandit Tu as fait la musique Avec lui Pourtant Tu aurais pu l'amener A l'école Tu l'amener à la musique Quand il te dit Qu'elle était un bandit Tu l'amener à chanter Amener à l'école Là il va se lever Chaque matin Parti Ça va l'occuper Tu l'amener à chanter Grand barrage Est devenu quoi Tout ce que tu as fait Grand barrage R'entend que dans son village Le père Depuis que le père On l'appelle Comment quel père Que son enfant est mort A l'école A l'université Des mille collines Lui Il a arrêté Lui Il s'est senti Que L'affaire C'est l'affaire Lui Il a senti Que l'affaire Lui Il a vu Que l'affaire C'est la tête De quelqu'un Qui part C'est la tête De ma fille Part Déjà Elle n'est même Pas dedans Combien de fois Moi Tout ça C'est arrangé Vous allez Tous 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 Que Périr Payer Pour ça Mette Pinsi Ce que tu as Dit A Equinox Mette Pinsi Qui a insulté Dibounisac Ici C'est Equinox Aujourd'hui Tu viens Sortir T'as Pas De Vérité Parce Que Tu n'as Pas Manger On Vous A Payé D'aller Au Plateau D'aller Supporter Tous Ils Sont Où Ils Sont Où Dja Et Lobo Dja Et Lobo Le Le Gouverneur Dja Lobo Demande Oh 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 Dja Lobo Sur le Sud Ca C'est Le Biahis Jusqu'à L'os Dja Lobo Sur le Biahis Jusqu'à L'os Le Gouverneur Demande Une Réunion Oh Oh C'est Un Partisant De RGP C'est De Venir Demande Au Chef De Réunir Je Je Vila J'ai dit Papa Papa J'ai fait mon mieux Il n'y a personne Le Gouverneur Il veut Bien s'appeler Il Croyait Faire son Son Discours Il a Pris Le dos Pour Partager Peut Et Il a Réunir Même pas Incident Même pas Incident Mais Pourquoi Vous ne Devez Les mots De Tête Non Les gars Pourquoi Vous Save Que Pourquoi Vous Save Qu'on A Le C'est Là Que Ça Mon Le Tribalisme Dans Ce Pays Là Partager La Vidéo Là Partager Le Diode Merde Vous Avez Appuyer Se Déranger Même Une Personne N'était Pas Assise Quand Le Gouverneur Arrivée Une Personne N'était Pas Là Une Personne N'était Assise Le Gouverneur Dique Mais Monsieur Monsieur Vous Fait Pas De temps Vous Fait Pas Votre Travail Je Pas Quitter Mon Bureau Pour Venir Parler Aux Militants Je Ne Voir Personne Je Ne Voir Personne Merde On On Au Sud Quoi Ça C'est Des Tu Que Pourquoi Vous Les Sud Vous De C'est parti. C'est la honte, c'est la honte, c'est la honte, c'est la honte. Voilà celle-là qui insulte, qui insulte le Bameleke, là, elle vient à son direct, elle dit que les Ndias les baux, les Ndias les baux sont montés, les Ndias les baux sont descendus, les Ndias les baux ont fait comme ça, hein? C'est qui se merveille, on le dit matin, elle insulte le Bameleke, là. Elle est là, elle change, elle ne comprend même pas de quoi on parle. Elle ne comprend même pas de quoi on parle. On lui dit que vos militants n'étaient pas à la réunion, elle vient dit comment les hommes de Ndias les baux sont beaux. Quel paradoxe. On lui dit que le problème, on lui montre la lumière, il voit le doigt. Quand il n'y a pas les militants, ta famille, même ta famille, j'ai dit, hein, même les enfants du chef, du gouverneur, les enfants du préfet, les enfants de gens qui travaillent dans le gouvernement, à la mairie, là, les enfants de toute la mairie, tout le gouvernement de Djalebo, les enfants, parce qu'ici, là, à Paris, ou bien ici, à Paris ou à Washington, les élections, pendant les élections, c'est quand même la famille des travailleurs qui vient là-bas. C'est la famille, au moins, c'est la famille qui vient voter. Mais Ndias, le beau... Chaque enfant a dit que, hein, papa, je ne suis pas là. Je ne suis pas dans cette affaire-là. Pas seul. Les chefs du village a refusé. Même la femme... Même la femme du chef n'était pas là. Même la femme du gouverneur, même. Le gouverneur... Le gouverneur, même, n'était pas là. Les maisons... Hein ? Le gouverneur aurait pu avoir même ses enfants. Ses enfants auraient même pu être là. Même ses enfants n'étaient pas là. Même ses enfants n'étaient pas là. Il n'y avait personne. Je n'avais aperçu... Un gars... Il avait le caba de R... Un homme avait le... Il avait l'ensemble de RDPC. Il avait l'habit de RDPC, lui. Il n'était pas... Il n'était pas assis. Tout bête qu'ils sont. Pour du cœur. Je ne suis pas assis. Je l'habit de RDPC. Je ne suis pas... Si vous voulez tuer les gens, je ne suis pas assis là-bas. Merci de vous. L'oublier qu'il y a les caméras qui... Aïe. 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 Mais vous mourez quoi, les gars ? Vous mourez quoi ? Vous mourez quoi ? Pourquoi vous prenez... Les gens... Je suis dit... Pourquoi vous prenez le tribalisme pour embrouiller cette affaire-là ? Pourquoi vous prenez le tribalisme pour embrouiller ? Il n'y a pas de tribalisme. Les activistes ne sont pas... Ce ne sont pas des tribalistes. Les artifices sont là pour le changement. Les activistes sont là... Ne sont pas là... Pour un parti. Les activistes ne sont pas là pour le gouvernement. Les activistes sont là pour le changement. Donc, quand vous me voyez... Quelqu'un va me voir, il va dire que voilà un Barante, voilà un Bamileke. Voilà un Bamileke. Il doit supporter Kanto. Mais non, brochette. Je ne suis pas Kanto. Je pense que Kanto peut faire mieux là-bas où il est. Ce n'est pas parce que je suis Bamileke. Mais les suivistes, vous croyez que c'est parce que je suis Bamileke. Je ne supporte Kanto. Je ne suis pas du parti du MRC. Jamais. Je ne suis pas. Même Kanto là, sa sortie, même là-bas, m'a énervé. Sa sortie, avec les coignes, les bébés Joufflus, ensemble, sur la même table. Ah, Papa Kanto. Ensemble, toi, bébé Joufflus, coignes Kérosine, qui a un commessant dollar. Bébé Joufflus, qui a demandé qu'on déporte tous les Camerounais aux Etats-Unis. Tu viens t'asseoir avec eux. Moi, je n'ai pas aimé la sortie. J'aurais pu. Moi, je ne suis pas du parti du MRC pour aimer ou pas. Mais pour moi, en tant qu'activiste, je n'ai pas aimé cette sortie-là. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que vous allez faire ça. N'oubliez pas la tripartie. C'était la même chose. Je ne peux pas. Sardinat, c'est Sardinat jusqu'à l'os. Je ne peux pas. Moi, le professeur Kanto, j'envoie même encore. Moi, le professeur Kanto, j'envoie même encore. Nooran Fotsi. Un Nooran Fotsi. Comment l'appelle la femme de... La femme qui est vice-présidente, là. J'envoie même la N'gala. Me représenter. Pas que je vienne, je regarde le coin dans les yeux comme ça. Je regarde bébé Joufflu dans les yeux comme ça. Jamais. 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 Je ne m'assois pas avec un Sardinat. Je ne parle pas avec un Sardinat. Je n'appelle pas un Sardinat. Arrêtez-moi l'affaire de que... Ooran, c'est toujours les amis. Non, on n'a pas les amis. Il n'y a pas des amis. Parce que ce n'est pas là que tu peux même me tuer. Ce n'est pas là que tu peux même me corrompre. Parce que ce gouvernement-là est capable. Il n'y a pas des amis. Il n'y a pas des amis. On n'a pas la même idéologie. Tyrannoua, merci Alain. Mais, Jamais, on devait rire la fesse ensemble. Parce que, franchement, tu vois, non? On ne bouge pas là. Parce que... On va prendre le tepi de Ngambet tout à l'heure là. Donc, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis entre Sardinat et Tontina. Il n'y a pas d'amis. Il y a des gars qui m'appellent là. Pour vouloir dire que... Ah, Bertini, franchement, j'aime ton... Mais je suis machin, machin. Quand tu commences, quand je vois que ta tête part déjà de l'autre côté là. Vous déjà supportez. Les gens qui viennent dire si je suis ton ami, ne me dis pas que tu es apolitique. Jamais. Ne me dis pas que tu es apolitique. Parce que la politique, beaucoup de ça, mon truc, ça a fait beaucoup de... Beaucoup de gars. Ne me dis pas. Quand tu me vois ou tu me supportes indirectement, même si tu es hypocrite, ne viens pas me dire que regarde votre combat là, c'est ingénieur. Ne commence pas par là. Laisse notre combat. Votre combat est en train de mourir. Laisse. C'est une façon de me tirer à terre. C'est une façon de... 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 de casser mon self-esteem. Quand tu commences à dire que votre combat là est comme ça, non. Arrêtez. Quand tu me vois, ne me parle pas du combat. Si tu ne veux pas me supporter, parce que c'est le bon sens. Tout le monde voit que ce pays-là souffre. Tout le monde voit que les gars souffrent au Cameroun. Quand tu viens me dis que votre combat... Votre combat, le combat de qui ? Toi, tu es où ? Toi, tu fais quoi pour ce combat ? Toi, tu fais quoi pour les Camerounais ? Tu viens me dis votre combat. Donc toi, tu ne combats pas et tu vas être mon ami comment ? Quand tu me vois, si tu es mon ami, ne me parle pas du combat. Laisse-moi parler. Laisse-moi me ridiculiser comme tu dis. Mais ne me parle pas du combat. Ne dis pas votre combat. Dis notre combat. Parce que si tu dis votre combat, ça veut dire que tu n'es même pas avec nous. Parce que c'est nous qui combattons pour le changement. Toi, ça ne te dit rien. Parce que tu pars au Cameroun quand tu veux. Parce que tu pars au Cameroun quand tu veux. Tu pars au Cameroun quand tu veux, mais quand tu me vois, ne me parle pas de mon combat. Ne me parle pas que ça n'a plus de sens. Oh, le combat est monté, c'est descendu. Non. On est toujours là. Vous avez infiltré les gens. Vous avez infiltré la résistance. Mais les activistes sont là. Quand tu peux faire ce qu'il veut, il peut faire ce qu'il veut avec les bébés joufflés, les coignets. Moi, ça ne me dit rien. Moi, ça ne me dit rien jusqu'à ce que je vois que ce type-là a fait mal. Moi, pour moi, comme c'est un homme de cœur, c'est un homme qui veut le changement, comme Calibri et tout ça. Moi, je me dis que ça peut peut-être le mordre. Comme ça, le mordre du Calibri. Ça peut peut-être le mordre d'une manière ou d'une autre. Mais moi, c'était pas... J'aurais pu envoyer quelqu'un qui va tester. Pas moi. Pas moi. Pas moi. Aller là-bas. Il aurait pu mettre, envoyer tirer un noix là-bas. Je le dis aujourd'hui parce que j'étais dans un deuil depuis deux semaines. Donc, je n'ai pas... Je suis seulement dans le fil des idées. J'aurais envoyé quelqu'un. Pas moi. Parce que maintenant, si ça ne d'aime, lui-même, on va le mettre dedans. Parce que ces gars-là sont capables. Ces gars-là sont capables de faire des trucs pour l'attraper en main pour dire que voilà. Ces gars-là sont capables. J'aurais pu envoyer tirer un noix ou bien Mamadou Mota. Pourquoi pas lui? Parce que même cette sortie-là... Je vous avais dit ici que c'est... C'est un peu... C'est un peu... Un genre, un genre pour moi. C'est un genre, un genre pour moi. Mais on est là. Calibri est là. Calibri est là. Il vous observe. Il n'a même pas parlé de ça. C'est un gars qui observe. Moi, je vais vous dire... Je vais vous dire que ce gars c'est un gars qui observe. Il observe. Quand il ne fait pas des sorties, ne vous demandez pas pourquoi il ne sort pas. C'est quelqu'un qui réfléchit. Il sort, il tape sec. Il va prendre le temps comme FBI. Il analyse. Vous allez faire votre sortie, faites votre sortie. Mais je pense que lui, il prend son temps en tant que leader. Il ne sort, il ne va pas sortir comme ça. Il va sortir quand il est sûr. Il va sortir quand il est sûr. Parce que si lui il se fait une sortie qui ne d'aime là, c'est notre... C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Parce qu'après lui, c'est Dieu. Après lui, c'est le virage. C'est tout ce qu'on a. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que tout ça, les Betty, le Camille, les Gambettes, les Stéphane Chumbou, qui n'a jamais... Qui parle de Calibri, mais qui n'a pas les couilles pour dire son nom. Et quand tu fais tes sorties, Stéphane, on sent. J'ai mis votre... J'ai mis votre... En mon profil là. C'est quand vous étiez encore la Dream Team à l'époque. Que Betty, le Camille est venu et dit ici que Calibri a chassé Dréboni, chassé tout le monde. Calibri est qui pour chasser les gens? Calibri est qui pour chasser les gens? Calibri a mis qui pour chasser qui? Calibri a mis qui pour chasser qui? Calibri a mis qui pour chasser qui? Mais quand vous... Quand vous... Ce que vous faites là, on sent. Quand on va derrière le combat, quand on va derrière le combat, on sent que vous étiez avec le diable. Betty le Camille, toi tu as été avec Cor. Toi tu as été avec Cor jusqu'à être même secrétaire ou machin. Et on s'est rendu que Cor, Cor c'était une sortie de Mpec. Cor c'était une sortie de Mpec. Vous vous rappelez quand Mpeg est sorti de la prison, il n'a pas dit basse, il a dit Cor. Et Cor est attaché à Nango. Mettons les jeunes... Ah mais les gars, si vous avez suivi ce combat, ce combat là, c'est comme un film. Quand vous voyez ces gars là, quand vous voyez, Betulokami était Cor, Cor c'était quoi? Cor c'était chez nous, il est où? Cor c'était Mpec. Mpec est où? Cor c'était Mpec. à Nango est où? Pour vous dire la petite histoire que l'histoire de viol c'était l'histoire de la relation du trio Mpec à Nango et à chez nous. l'affaire du numéro de téléphone même pas peut-être Stella était dedans aussi à un moment donné un peu seulement Stella et là. L'affaire du viol c'est ça notre numéro de téléphone Mpec. Ça c'est le trio. Le viol c'était peut-être un sabotage c'était juste un sabotage parce que je t'ai demandé ça tu ne m'as pas donné ça? C'était un problème de ça. Quand tu vois Bertil Okami quand il fuit là-bas il va il va à Cor quand ça va toujours à Mpec ça va toujours à Nango ça va toujours à Heshenou il a raison Heshenou qui est le patron des testeurs Calibri donc il y a pourquoi Bertil Okami ne va jamais suivre Calibri même si on a les mêmes mais maintenant c'est la honte comment moi je préfère que tu te calmes Bertil et puis tu appelles Calibri on recommence tout à zéro mais l'orgueil des Camerounais a déjà tout pris tu ne peux pas tu ne peux pas tu as peur qu'on va dire que j'ai on va dire qu'on va dire tu as peur qu'on va dire qu'il a tué même mon ami l'orgueil l'orgueil de recommencer la vie à zéro donc l'orgueil de recommencer tout à zéro aujourd'hui là la vie tourne un jeune jeune plein mon truc si je m'avais aimé à la plage j'ai dansé comme Gambette a dit qui a encore dit ça que je danse aux Etats-Unis oui 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 et c'est pas qui veut danser il faut avoir même ce corps qui va attirer les gens il faut avoir quelque chose différent authentique original comme les yeux qu'on gambette m'a insulté que j'ai les yeux du chat ça c'est les insultes du chat tu veux que je pleure aujourd'hui tu viens de me dire que celui-là qui a les yeux du chat oui je pleurais même aujourd'hui là Karine ça se vend cher 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 il y a combien de gars dans la résistance qui ont les yeux comme moi il y a combien même au Cameroun donc ne viens pas m'insulter croyant que puisque c'est les yeux qui m'ont donné les dents c'est les yeux qui m'ont donné le visa les 6 ans de contrat avec Ford ici à New York c'est les yeux là qui m'ont donné ce contrat de 6 ans c'est les yeux là qui m'ont fait faire les téléréalités américaines ici c'est les yeux là donc quand tu viens m'insulter avec ça tu crois que tu m'as trop insulté tu peux pas je sais pas ce que vous allez m'insulter que les matchs sans caleçon non sans caleçon vous insulter vous faites des captures des crans je peux même vous monter si vous voulez annoncer pas le caleçon Bertini c'était Bertini je vous montrais là vous faites des captures vous publie vous faites la publicité moi ce moi ce back public c'est good public c'est à l'on le cas vous envoyez ma fille mes enfants mes enfants on va laisse mon père tranquille mon père il a sacrifié sa vie il a sacrifié 8 ans 8 ans sans faire ce qu'il devait faire il nous a mis en haut maintenant laissez-le faire sa vie si vous voulez monter il descend donc vous avez raison de tirer sur Calibri c'est tout ce qu'on a vous matin midi soir vous parlez de la révolution mais en même temps vous faites des petites intrigues vous lancez sur Calibri pour que les nouveaux qui sont dans le combat ils ne connaissent pas donc nous on fait les lives nous par exemple on vient dire à ces nouveaux qu'on ne vous trompe pas parce qu'il y a un an qui vient samedi com samedi go il y a deux qui viennent là ils ne connaissent pas parce que quand vous faites des lives vous parlez il y a des nouveaux qui ne comprennent pas qui entrent dessus ils commencent à faire à insulter sans connaître la genèse de la révolution ils sont où ? où sont les K-mois ? où sont les H- chez nous ? où sont les généraux ? ils sont où ? alors on a divisé le monde ils font le lave de l'autre côté parce que je me dis que je ne vois même plus je ne vois plus en genèse je n'ai jamais bloqué parce qu'on est dans le combat ou alors ils m'ont bloqué si quelqu'un te bloque c'est parce que si quelqu'un bloque un autre ça veut dire que il a une faiblesse il a un complexe je n'ai jamais bloqué K-mois je n'ai jamais bloqué à Dema on dit K-mois c'est ton ami il était mon ami je n'ai jamais bloqué K-mois je n'ai jamais bloqué elle chez nous je n'ai jamais bloqué Karine Gambette je n'ai jamais bloqué parce qu'on était tous dans un même groupe je n'ai jamais bloqué même Serge Anango je ne bloque pas je bloque pourquoi je bloque un client quelqu'un qui peut acheter même je ne bloque pas mais je ne bloque personne vous pouvez venir dans le direct vous insulter je ne suis pas le genre qui bloque au contraire ils cherchent les clients pour les slips Bertini les jogging et tout ça je ne bloque personne mais j'ai ma nouvelle page maintenant là j'ai créé une page merci merci le faux profil qui m'a créé la page quand j'étais ongata la page là c'est la page de tout la page là c'est la page American Top Model allez dans la page c'est la page que vous allez voir tous mes mouvements mais la page si ça a concentré pour partager les lives les directs des gens et tout et tout et faire ma publicité là dessus donc il faut souvent aller dans l'autre page là c'est la page où mes trucs sont ce qui se passent donc arrêtez de vouloir au lieu de qu'on se combatte mais vous êtes en train de faire des directs vous faites des directs sur la même votre direct ce n'est vraiment ce n'est pas un fait pour la révolution ou pour le changement mais c'est pour tirer sur les combattants c'est pour décompresser les combattants c'est pour les to bring their self-esteem down où sont mes gens les gens intellectuels là comment on appelle self-esteem en français en français self-esteem self-esteem où sont mes mes lettrés qui sont là mes gens qui sont là à l'école c'est juste ça mais vous vous rendez compte que ces gars là sont devenus les têtes brûlées les gars qui s'en foutent donc vous allez il n'y a rien vous allez les insulter ça va faire c'est le vrai parce que pour être à ce niveau là il faut être il faut t'en foutre de tout il faut être fuck shit sous-estimé voilà merci luise mon miron mérite voilà sous-estimé voilà vous voulez juste sous-estimé mais vous vous rendez compte que vous ne faites même pas l'ombre de ces gars quand vous faites des directs vous êtes à 50 vous êtes à 400 pour tant qu'à ils font des directs voilà la barre au moins c'est 600 quand on parle de directs carré richaud 400 à son niveau donc mars 1000 calibre 2000 mais faites vous vos directs et on voit combien de personnes vous avez vous ne voyez pas vous ne voyez pas la différence là vous ne sentez pas que vous ne pouvez pas faire l'ombre parce que ces gens qui ont fait on a vu c'est des gens que les Camerouns ont pris leur coeur pour dire regarde on est derrière toi on s'accroche c'est toi qui va nous aider donc quand il lance un direct comme ça les gens sont là pour voir ce qu'il va dire donc ne venez pas raconter ne venez pas dire que vous allez prendre l'ombre prince patrice a dit pour toi c'est pour toi tu ne peux pas tu ne peux pas si tu n'aimes pas d'abord si ça ne vient pas de ton coeur tu ne pourras pas ça vient de moi il y a des gens qui vont faire des marques bêtes des marques d'habits ils vont faire des marques des habits pour non ça ne peut il faut déjà avoir la passion ça ne peut pas si tu as la passion ça ne va pas durer moi je suis encore là depuis 10 ans parce que j'ai la passion des habits oui il y a la passion c'est-à-dire si tu es dans le combat ça veut dire que tu as la conviction mais ceux qui sont sortis c'est les gens qui faisaient c'est le c'est le c'est le ils sont venus pendant le ils se sont baladés parce que les vrais combattants doivent être là toujours c'est la conviction parce que vous vous retirez vous croyez que vous voulez montrer il y a des gens qui voient parce que les camps les H et nous tout ça ne sont plus dans le combat ils disent que le combat est fini mais non le combat n'est pas fini ce n'est pas eux qui faisaient le combat maintenant on voit qui faisaient le combat réfléchissons les gars parce qu'il y a des gars qui viennent me dire que le combat est fini parce qu'il y a des gens qui ne sont les gens qui faisaient le bruit le bruit ils ne sont pas là les gens qui faisaient le bruit le bruit ils ont fait quoi tu lâches tu lâches les bottes de Calbu Max a plus de vue non non vous regardez les commentaires regardez les commentaires de Calibri Calibri est le commandant de Max je le dis lui mais Max le sait on n'est pas venu c'est des trucs que vous venez créer des problèmes heureusement que c'est les gars qui sont réfléchis qui connaissent quand le code de passeport de son sac oui Calibri me dépasse ce que Max fait Max me dépasse Max fait beaucoup de travail je ne sais pas que je lèche les bottes de Calibri c'est comme c'est comme les biaïstes qui lèchent les bottes de Paul bien pas qu'ils lèchent même les bottes lécher c'est trop dire moi je le prends comme un leader parce qu'il a les capacités de leader il a ses capacités il n'est pas vulgaire il n'est pas dans les cinq regardez un peu regardez un peu Max et Calibri Max quand on a apporté Max dans les cinq caleçons il n'a même rien dit on a tiré Calibri n'importe comment il n'y est rien rien c'est les guideurs c'est pour ça qu'on les respecte et ils sont humbles j'ai perdu mon cousin Calibri il m'a appelé il a dit gars c'est comment on te voit on ne t'est pas vu il a dit gars je suis au deuil il a dit gars c'est du courage c'est comme ça il est allé il est allé chez Pégan elle est même où celle-là elle est où Pégan à Pégan tu es le camion mais je pense que les deux gars m'ont dit on m'a appris beaucoup de choses Calibri a dit tu ne quittes pas la révolution mais tu quittes ta place de la révolution Max a dit la loi de Max il n'y a plus ça que la loi de Max l'ami de ton ennemi et la viesse l'ami de ton ennemi et ton ennemi l'ami de ton ennemi l'ami de ton ennemi plus moins l'ami de ton ennemi et ton ami l'ami de ton ennemi l'ami de ton ennemi et ton ennemi c'est ça non qui sont les bouchons mes professeurs l'ami de ton ennemi et ton ennemi voilà merci Patrick l'ami de ton ennemi est ton ennemi oui oui l'ami de ton ennemi et ton ennemi je parle quoi avec toi quand tu viens de manger mon ennemi si tu as donné le poison pour moi il fait comment tu es sardinant un tontinant parle avec toi quoi pour real tu es sardinant un tontinant qui est tontinant avec moi viens parler avec toi vous causez quoi la pluie le soleil même si vous étiez des amis avant le combat ça ne peut plus ça ne peut plus être comme ça oui ça ne peut plus moi je ne peux plus je ne peux plus parler de quoi parce que ta tête seulement me nève ta tête seulement quand je vois comment les gens souffrent et tu ne dis rien tu supportes ça ta tête me nève même si on était les amis ta tête me nève et l'autre c'est quoi l'ami de mon ennemi est mon ennemi l'ennemi de mon ami l'ennemi de mon ami l'ennemi de mon aviez l'ennemi de mon ami est mon nami l'ennemi de mon ami aidez-moi là l'ennemi de mon ami est mon quoi l'ennemi de mon ami est mon ennemi l'ennemi de mon ami l'ennemi de mon ami c'est vraiment réunis de mon ami est mon ami l'ennemi de mon ami peut être mon ami on avait la tête d'yeux à l'école je vous assure l'ennemi de mon ami est mon ennemi comment l'ennemi de mon ami est mon ennemi l'ennemi de mon ennemi est mon ami oui l'ennemi de mon ennemi est mon ami et l'autre c'est quoi et l'ennemi de mon l'ennemi de mon ami est quoi l'ennemi de mon ami pas l'ennemi de ton ami est ton ennemi voilà j'ai regardé mais j'ai regardé mes amis là je vois ce qui est mon ennemi l'ennemi de mon ami voilà mon ami on a si on prend genre bien son ennemi vient est-ce qu'on va jouer ensemble lui même non on va pas jouer ensemble l'ennemi de mon ami est mon ennemi l'ami de ton ami est ton ami voilà l'ami de ton ami est ton ami je suis toujours avec mon ami bien sûr si je suis entre les gens avec mon ami son ennemi vient je sais qu'il va je vais laisser mon ami je vais laisser mon ami son ennemi vient il va peut-être salut bethine comment tu vas il part il va pas rester avec nous il peut même pas rester parce que son ennemi est sur la table je passe non voilà justement c'est ça Thomas Marx a dit ça et vous ne comprenez pas pourquoi il dit ça Marx a dit ça parce que le truc qui se passait dans la révolution là il y avait des gens qui étaient en train de qui disent qui venaient parfois qui disent que oh j'ai causé avec tel j'ai causé avec tel j'ai causé avec tel et même quand tu causes avec tel tu n'as pas besoin de venir nous dire ça ici n'oubliez pas n'oubliez pas Genève avec MP vous vous rappelez n'oubliez pas Genève avec MP quand elle est descendue pour parler c'est ça qu'elle perd aujourd'hui bon P c'est trop dit quand elle est descendue pour parler elle a stoppé tout le monde pour parler un discours tout le monde regardait quand elle a dit je viens de voir Ngongo parfois il y a des choses que même si tu es à paix tu causes avec des gens garde ça pour toi et parfois vous faites comme si parce que vous voulez montrer que vous avez des relations parce que vous voulez montrer que je cause avec tel je le connais bien il est gentil il n'est pas comme ça mais vous ne savez pas que vous êtes en train de gâter vous ne savez pas que vous êtes en train de gâter gâter cette révolution et c'est ce qui s'est passé les m'as-tu vu les m'as-tu vu pourquoi lui pourquoi pas moi la jalousie la haine qui est un camonnet typique quand quelqu'un vous dépasse faites pour vous faites pour vous et le marché est grand vous pouvez faire votre compte arrêtez de dire qu'ils ont quand ils voient qu'un bacti dit qu'ils ont chassé qu'un brio a chassé on a chassé leur groupe a chassé tout le monde oh ils ont chassé maman Hélène ils ont chassé Ida ils ont chassé chacun est sorti d'eux-mêmes la honte la conviction si tu n'as pas la conviction et le coeur pour supporter ici et là si tu n'as pas tout ce qu'il faut tu n'as pas le courage ce n'est pas pour toi moi particulièrement ce pays là ne me dit rien ça ne me dit absolument rien ça fait 30 ans que je suis en aventure ça veut dire que j'ai fait beaucoup d'amis que je ne peux même pas ça ne me dit rien rien pour avoir peur que je vais rentrer on va m'arrêter pourtant j'ai tellement acquis de connaissances Tom Anango disait que celui-là ne peut même nous apprendre quoi Bertini peut même nous apprendre quoi Anango toi et moi dans ce pays là ce que je vais entreprendre dans ce pays là toi ton ingénieur ne va même pas savoir ce que moi je peux entreprendre on nous met nous deux que voilà le pays là ce que j'ai acquis dans cette tête là jusqu'à ce que même les mathématiques n'entrent pas mais ce que j'ai acquis ce que je peux présenter à ce pays là il n'y a pas match quand même tu as vu le jour le jour où tu m'as tu m'as tu m'as clasché tout ce que j'ai mis c'était moi je ne parle pas quand tu me clashes je mets seulement je poste seulement je poste tous mes diplômes faire la même chose tu postes aussi c'est tout mais elle ne va jamais me mettre à insulter je ne peux pas insulter Karine Gambette je ne peux pas je ne trouve pas qu'elle m'a insulté je trouve qu'elle était seulement je ne sais pas je ne sais pas ce que je veux dire les yeux du chat elle a insulté elle a cru que je suis encore un enfant les yeux du chat comme insulté à la CILC1 prépare à toi je pleurais je vais pleurer mais non maman voilà ça ça se vend cher Green has a green qu'est-ce qui est intéressant Lionel qu'est-ce qui est vraiment intéressant dans ce pays là jusqu'à ce que les gens peuvent même partir content hier j'ai mangé les prunes merci Lucie de Bollingo Lucie est au Texas je ne sais pas si vous connaissez vous vous rappelez Lucie Lucie c'est Lucie a fait venir un fleur de l'île avec 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 Longueu à Washington la nuit des amoureux si vous racontez vous vous rappelez c'est la première fois où Marie-La-Rose croisait Lucie croisait Flore c'était Lucie qui avait organisé cette soirée là dont elle est dans l'exotique elle m'a fait manger les prunes jusqu'à ce qu'elle m'a donné la diarrhée je vous jure Lucie t'es plus m'a donné la diarrhée j'ai dit ça ça veut dire que j'ai tellement mangé les prunes si les prunes te donnent la diarrhée n'oublie pas que les prunes c'est un c'est un lasertif c'est un lasertif manger les prunes ça m'a donné la diarrhée quoi les mangos oui les mangos bon on a les fausses mangos ici quand même bon les mangos les mangos là me manquent aussi déjà les mangos là qu'on a tué peut-être demain quoi encore mouvement non qu'est-ce que tu parlais là tu ne sais pas comment qu'on peut dire qu'il est à l'aise au pays je vais vous faire un petit débat on était on était comme on était entre nous les hommes on parlait il y a quelqu'un qui dit je dis le pays là n'a rien voilà deux gars qui disent gars tu la laisses laisse ça tu as le pays quand tu as le pays quand le pays là est bien le pays là est bien je lui demande comment comment tu peux dire que le pays là est bien qu'est-ce que tu fais tu n'as pas besoin de savoir ce que je fais ça veut dire que tu es dans le faux ça veut dire que tu es dans le faux si tu ne peux pas me dire que le pays là est bien et tu m'expliques ce que tu fais dans ce pays là ce que tu es dans le faux yeah le pays là est bien explique moi comment le pays là est bien voilà celle là qu'ils aient mis c'est la fille de Washington qui est morte qui est allée au pays oh le pays est bien je suis en boîte il y a le mouvement elle n'est jamais revenue je ne sais même pas si elle est venue encore ici elle est rentrée aux Etats-Unis elle n'est jamais rentrée aux Etats-Unis voilà une gars qui monte avec les Kaolo qu'est-ce que parce qu'elle est partie vendre le pays comme ça il y a des trucs que tu ne parles pas tu ne dis pas que je n'aime pas le Covid n'existe pas parce que tu peux avoir un gars qui est mort comme ça qui est arrivé à l'époque le Covid était encore fort ne parle pas au pays tu dis que le pays est bien ne parle pas non enregistre le pays est bien elle a le live qu'elle a fait le live elle dit le pays est bien elle appelle sa son natu de Washington que le pays est bien je ne sais pas si elle va venir elle n'est jamais venue elle est morte avec les Kaolo bien formé aussi l'angala elle monte avec tout parce que elle est partie ou bien on l'a empoisonné le pays est bien le pays est bien voilà le nja et le beau nja et le beau personne personne les sudistes ça veut dire que le pays organisateur personne ne supporte le chef partagez la vidéo partagez faites un dernier partage le chef le chef qui invite les villageois du RDPC personne ne vient personne ne vient de chef à Wanda lui-même ça 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 lève les antennes ça ça fait au chef dire que je peux dormir un jour si on me tue ça lève les antennes oui c'est des indices qui montrent que le sud n'est pas avec eux les gars quand vous voyez un sudiste faire un direct pour supporter c'est zéro ce n'est pas ce qu'il y a là-bas au sud le sudiste on a les mêmes problèmes que les sudistes il n'y a aucune différence on a le même problème les gars n'ont pas de lumière mais le problème du tribalisme est en train de tuer bananthé est pro-avis la plus propre est-ce que vous voyez les barenthé crâne que le barenthé est bien barenthé est propre est-ce que il y a les places à l'eau qui sont bien est-ce que vous voyez les bâmes lesquels dire que oh le bâme lesquels non le bâme lesquels est devenu comme comme le noir le blanc ici aux Etats-Unis parce que quand il y a un blanc pour dire nigger il réfléchit jusqu'à il réfléchit jusqu'à mais dans sa tête il sait qu'il dépasse le noir c'est la même chose que dans le pays là comme vous insultez les bâme le bâme le bâme le bâme dans sa tête quand un bâme le bâme vient pour parler oh oh c'est le tribalisme c'est le tribalisme qu'il a fait mais pour les noirs qui sont les 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 quoi Betty pour eux là-bas parce que j'ai dit bien quand le noir le blanc dit nigger il réfléchit avant de dire ça veut dire que le bâme le bâme pour dire faire un truc tribaliste parce que pour jouer même une musique le bâme le bâme le bâme réfléchit avant de faire quand il fait un live pour mettre pour mettre le morceau le prince si vous savez que je ne suis pas tribalé je mets pour les doigts là je mets pour tout le monde je suis un un auto-ton un camerounais plein ça veut dire que plein ça veut dire que toutes les musiques toutes les cultures je suis dedans que ça soit l'habillement la musique la nourriture je suis dedans sauf le le conchal le conchal il y a une nourriture des bêtises là que je n'aime pas mais sinon tous les nourritures j'aime il y a une nourriture là qu'on mélange le maïs avec l'endolet et le sucre du rwanda avec vous le maïs le maïs avec le je ne sais pas si le maïs je ne sais pas si le maïs avec le sanga ne me donne pas ça ne me donne pas ça tous tous les nourritures sauf ça comme si c'est le tapioca encore le tapioca on sent que c'est un stache le tapioca le tapioca c'est le couscous et le sanga c'est le maïs le maïs le maïs ça veut dire que le maïs peut aussi être un stache ouais c'est parce que la même chose le stache couscous maïs couscous manioc parce que le tapioca c'est avec le sucre c'est le couscous manioc et le sanga c'est le maïs et puis il y a du sucre ça veut dire que le stache peut absorber beaucoup de sucre aussi bon c'est bon ça c'est bien mais on dit que la bonne unité de l'un c'est le poison de l'autre feuilles de manioc puits rouges et sucre voilà feuilles de manioc puits rouges et sucres ça le cholestérol et le diabète mélangé déjà cholestérol diabète mais feuilles de manioc feuilles de manioc déjà c'est déjà c'est déjà quelque chose bien mais quand l'huile rouge c'est sûr que c'est plein de dents et le sucre bon ils vont dire que le tarot aussi l'huile rouge le tarot c'est pas l'huile rouge avec l'eau c'est mélangé non mais l'eau l'eau quand même pas le sucre l'huile rouge et l'eau pas le sucre donc pour dire que quand un bamleke fait un direct il a peur de mettre même la musique bamleke parce qu'il a peur c'est comme si c'est dans mais dans sa tête il sait il sait c'est pas les feuilles de manioc dans sa tête il sait mais pour pour les bêtis parler de bamleke c'est comme on est courant quand Zomo se lève le matin elle insulte elle insulte les autres il y a combien de combien de blogueurs qui se mettent là il y a combien de blogueurs qui se mettent qui ont mis le pied sur terre pour dire arrêtez nous les histoires vous pensez que vous êtes qui il y a combien c'est ça qu'on appelle la dignité ou alors quelqu'un comme Anango va passer un vrai pour pour bamleke de Bouddha ou qui dit qu'il a qu'il a vécu qu'il a grandi on lui disait d'aller chier à la porcherie il n'avait pas de toilette il a bien dit c'est pas moi qui dit à la porcherie il vient il vient insulter les bamleke tellement bête que quelqu'un vient il fait un commentaire qui n'a pas qui va à l'encontre des sardinards quelqu'un un faux profil un faux profil peut mettre un nom bamleke un faux profil un faux profil peut mettre un nom un faux profil peut mettre un nom bamleke pour venir dans ton direct mais toi tu vas l'insulter tu vas l'insulter sans un savoir pourtant il y a des gars bêtis qui utilisez le nom bamleke quand ils vous supportent vous dites qu'ils sont les faux bamleke il y a des gars bêtis qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec vous avec même leur nom bêtis vous dites va d'abord changer ton nom le contraire n'a jamais existé j'ai vu des directs ici le contraire n'a jamais existé que ce soit un bêtis qui vient voilà l'Inde il y a les mamdongo tout ça qui vient là il y a beaucoup de gars beaucoup de gars bêtis qui viennent là qui viennent je ne peux pas leur dire que va d'abord tu manques tu n'es pas tu n'es pas un bamleke parce que je ne suis pas tribaliste je ne suis pas je ne mange pas de ce pain je me dis que c'est un Camerounais c'est un Camerounais c'est son droit si Nassim Barra peut venir là il intervient il vient dans mon direct je ne veux pas lui dire que Nassim Barra puisque je sais même si Nassim Barra vient me supporter dans son direct je ne veux pas douter de son nom je ne veux pas douter de son nom parce que je connais qu'il y a les faux profils il faut savoir ça le faux profil peut utiliser un nom pour partir travailler dans un côté ou dans un autre côté le faux profil peut bien être ta soeur de la même maison avec qui vous n'avez pas les mêmes idéologies il t'insulte bien il te donne tes histoires même toi tu vois que ça sort d'où tu vas là attraper tes amis pour dire qu'ils sont tes amis quand tu es un fac une création une création de Sardinat justement quand tu ne t'entends pas avec quelqu'un la personne crée de faux profils oui quelqu'un va dire oh tu es allé au deuil avec les habits pour vendre pourquoi pas qu'est ce problème et si j'ai un problème pour ça après le deuil c'est le business bosco et moi bosco et moi j'ai sorti la valise les gens ont préoccupé leur commande comment tu peux venir au deuil avec les really c'est vous qui avez un problème il y a les camions je connais que j'ai un dilemme caméronienne je sais qu'il y a les camionnais qui ont qui a touché qui a le voie avant d'acheter et puis j'ai vidé la valise c'est ça c'est juste connaître apprendre la vie tu as un niveau que tu vois tout est tout est facile tout n'est pas facile tu vois tout simple tu ne compliques pas c'est les gens qui compliquent je wonder est-ce que le deuil empêche après lui après l'enterrement on continue je ne vais plus le voir mais je suis obligé de continuer je suis obligé d'être trop fort qu'il y a encore un autre ami que j'ai perdu c'est tout et on continue la vie alors donc on a parlé de 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 celle-là comment on l'appelle Coco Emilia qui est une sardinat fabriquée un faux mariage pour moi c'est un faux mariage pour moi c'est un faux mariage pour moi c'est une distraction parce que ils ont fait ça et ils ont posté son commentaire par rapport au pays vous n'avez pas compris ça pour montrer c'était la distraction pour créer les problèmes mais c'est comme on a ce que beaucoup n'ont pas vu c'est son c'est son poste de 2019 qu'elle a posté un long poste comme ça que les gens ont partagé où elle parle elle parle que ce pays là c'est pour son père il n'y a personne qui peut arranger ce pays là les gens n'ont pas vu ça et je vais poster ça dans ma page une personne comme ça je vais apprécier quel mariage tu vas épouser un homme qui a laissé trois enfants vous parlez même de quoi les camarades donc la dignité est la même ou quelle valeur pas dit pas que j'ai une femme qui a laissé un mari qui a abandonné trois enfants mineurs encore quelle est la valeur quelle est cette valeur là ça c'est l'esclavie d'Estar qu'on te donne on va booster le gars parce que le gars était tellement dans l'ombre on ne le connaissait pas pourtant c'est un gars riche c'est un gars qui est dans qui est dans l'argent on ne le connaît pas il faut qu'on épouse on a fait ça à Naomi Campbell Naomi Campbell a fait ça à comment on l'appelait le magicien mes lettres là le magicien si le magicien de Naomi Campbell a épousé le magicien là pour combien de temps parce que c'était un magicien qu'on ne connaissait pas il avait l'argent mais il fallait qu'on le connaisse maintenant le gars on le connaît maintenant on le connaît maintenant parce qu'il avait son âge il était dans le pétrole et tout là son argent toute sa vie s'est fait des enfants avec les filles et les c'est bon maintenant on a mis une fille que si on met la fille comme Coco Emilia sur lui le niveau est trop le niveau est trop je ne sais pas si vous allez comprendre ça ça c'est Hollywood le niveau est tellement élevé que si vous n'ouvrez pas vraiment vos yeux vous n'allez pas comprendre le système c'est un système juste comme le Covid je ne vais pas parler du Covid ici parce qu'on va me bloquer quelqu'un qui a laissé trois enfants vous imaginez quoi c'était juste pour le préparer on voulait le mettre on veut on veut pour qu'il soit aussi visible on a fait ça je ne sais pas le nom de la star ce n'est pas lui qui a bien calculé on a arrangé ce n'est pas lui qui a bien calculé on a arrangé ce n'est pas Eto qui a bien fait on a arrangé car les gens ne dorment pas il y a des gens qui travaillent derrière cette affaire là ce n'est pas le truc qu'on se lève vous allez vous plaindre et toi laisser Georgette encore encore et toi pour faire ça dix fois oui et la fille elle ne va pas rester là elle va faire sa part d'enfant elle va partir celle qui n'a que 22 ans elle n'a que 22 ans vous voyez qu'elle une fille de 22 ans n'a pas ça 22 à 30 ans de 22 à 26 ans c'est l'âge c'est parce qu'elle a fait l'enfant vite elle a fait l'enfant elle avait peut-être qu'à 17 ans elle a fait son enfant un enfant mais maintenant de 22 ans à 26 ans c'est l'âge où la fille doit goûter tous les mbi elle goûte les mbi jusqu'à ce qu'elle attrape pour elle c'est l'âge là c'est l'âge de goûter les mbi 22 à 26 ans maintenant quand tu attrapes alors quand tu atteins 30 ans tu ne trouves rien ta part est fini tu ne vois plus le trouver ça c'est l'âge le viand reste elle c'est l'âge le viand en reste elle a 30 ans on m'a dit qu'elle a 22 ans elle a que 30 ans elle n'a pas 30 ans la petite là elle a 30 ans on m'a dit qu'elle a 22 23 ans comme ça une petite fille elle a 30 ans oui elle a l'attrapé net 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 le gars c'est un jongleur elle même c'est une jongleuse tu penses que avec elle elle qui connaît les ministres là elle va laisser tout ça les gars ce n'est pas un débat ce n'est pas un débat c'est un mariage qui ne va pas durer si le gars le même dans son secte il accouche les enfants il laisse l'angas qui va accoucher elle me met c'est elle me met c'est que ok donne moi mes deux ou mes trois avec tous mes dos tu pars pour la camerounaise elle n'a même pas de problème pour la camerounaise elle n'a même pas de problème c'est les ivoilins qui ont le problème la camerounaise elle m'a dit que donne moi un, deux, trois enfants que tu veux et tu pars je continue ma vie même seule parce que les camerounaises elles sont trop prêtes pour ça quand tu peux dire qu'elle est naïve naïve elle était naïve quand elle a fait son enfant elle était naïve quand tu as fait elle était naïve donc on a parlé de tout le monde partagez la vidéo partagez pour que Steve ait la vidéo partagez pour que tous les autres combattants aient la vidéo et merci pour tout donc je ne veux pas durer j'ai dit que je ne veux pas durer c'est un autre débat merci d'être là nombreux ouais je ne refuse pas qu'elle est qu'elle est d'une bonne famille qu'elle est d'une bonne famille mais pour moi il faut n'oubliez pas que il y a la vie réelle et la vie virtuelle elle ne va pas faire cette vie virtuelle c'est là une vie réelle ça serait compliqué en tout cas sa vie sera compliquée un choc donc ce n'est pas un débat ce n'est même pas un débat toi aussi va épouser quand ça ne marche pas quand ça ne marche pas on n'épouse pas on reste on reste copain moi je me suis marié je me suis marié trois fois ça n'a pas marché vous n'allez pas me forcer mais ça ne veut pas dire qu'elle a donc elle a go for date elle a go for date j'ai une copine elle a go for date mais le mariage c'est très compliqué et c'est ça qui fait ma force ma soeur me disait mon cousin me disait tu attends quoi mari tu maries vous vous êtes malade vous me dites marie toi mais est-ce que vous savez que vous demandez depuis que je suis là vous me demandez les miettes pour me marier il faut que je si j'étais marié c'est que pour vous envoyer l'argent au Cameroun je dois me mettre en consensus avec mon partenaire pour vous envoyer l'argent au Cameroun est-ce que vous est-ce qu'ils s'entendent nous-mêmes parler est-ce que ces gens-là au Cameroun s'entendent parler quand ils disent que marie toi encore il y a des hommes qui sont faits pour être bon père mais pas bon mari être le mari ce n'est pas facile être la femme ce n'est pas facile copine encore c'est différent c'est pour ça que les mariages sont compliqués quand tu mets dans ta tête peut-être que tu sais que tu as un problème tu es un bon père mais tu n'es pas un bon il y a des couples où le mari le mari a les enfants il aime bien ses enfants il adore ses enfants mais là ce que la femme lui demande il ne peut pas il ne peut pas donner il ne peut pas donner parce que déjà un même déjà s'il aime ses enfants c'est de se diviser encore avec la femme la femme doit comprendre que quand il y a les enfants l'amour est divisé l'amour est divisé chérie n'attends plus ça l'amour est divisé l'amour de l'enfant le Camerounet avait son enfant le Camerounet avait son enfant il adore il adore tu veux veiller il a mis sur sa poitrine il ne peut même dormir avant même que tu n'arrives quand tu arrives tu le regardes tu le regardes tu insultes tu insultes même sa fille la connasse elle ne peut pas aller dormir dans sa chambre surtout quand c'est une fille c'est compliqué si c'est encore une fille qui est dans la maison si c'est une fille que le gars a beaucoup même c'est fini ta place n'est même plus là-bas réfléchissez quand tu vieilles il a pris sa fille la mise sur sa poitrine sur le lit ou bien sa fille même elle est venue se mettre au milieu de vous deux la fille aime aussi son père la fille est venue se mettre au milieu de vous deux tu vas venir toiser l'enfant et si tu vas venir porter l'enfant partir quand tu vas porter l'enfant le gars il m'a dit c'est quoi les enfants dormissent ici c'est quoi que le rien n'est pas chaud il m'a dit il m'a dit le travail il est fatigué il part la belle sa fille il m'a dit la belle sa fille il dit tu as mangé il dit vraiment tu as mangé tu as mangé tu ne sais pas tu es là tu es assise tu es là tu es là tu es là tu es là ma fille la fille c'est la fille elle m'a pris ma place il se lève il se lève la petite fille derrière lui il coucou 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 la petite fille derrière lui coucou coucou il est couché la fille bien que à suivre sa poitrine et les autres vampires les autres vampires filles et c'est que le coure de son père et c'est que le coure de son père c'est de lui comme ça ma fille refaisait je sais pas c'est parce que je connais et c'est que le coureur tu viens du ti le père dit que c'est quoi tu veux tuer ma fille c'est quoi avec toi le père a crié tu veux tuer ma fille les enfants dormi elle ne va pas dormir dans sa chambre d'homis je ne pouvais pas comprendre ça c'est pour les hommes vous n'avez pas compris vous ne pouvez pas entrer à la tête de l'homme bon moi je suis un homme qui vous dit ça parce que c'est le truc ce qui se passe et du se passe l'enfant va venir vous divisez mettre mettre au milieu là quand tu seras là quand il gas et qu'il vient pour papa 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 est à la porte et te prendre tu ne peux pas donner le bisou à ton mari ta place est fini c'est ça donc il faut il faut savoir que le mariage là c'est c'est compliqué n'attendait pas à un homme n'attendait pas trop à un homme l'homme a trop à faire l'homme sur le hélas c'est le père de la famille c'est le père il a trouvé à son travail qui pas là bas il paye une job ici il vient là il a trois filles là et puis encore toi mais de voulez les papas abandonné moment pour pousser tu dis que c'est ce que la vérité c'est que c'est le papa qui abandonne le moment le papa abandonne le moment pourquoi parce que la pression la pression la estomache parfois la pression quand vous ne lui donnez pas sa liberté là c'est dur c'est la pression c'est la pression surtout aux états unis c'est trop c'est la pression tous mes amis qui ont ce qui ont encore les enfants mineurs quand je les vois ils voient la sorcellerie tous tous mes amis qui ont encore les petits enfants de 2 3 ans 4 et tu es dans les 45 ans tu vas jouer la vie là comment tu es dans la pression tu es dans la pression moi je me dis qu'à 40 à 40 ans là on fait même tu ne dois même plus accoucher tu vas accoucher à 40 ans l'enfant un an tu auras 60 ans l'enfant à 20 ans disons même 50 ans là tu t'accouches encore quoi tu vas faire parce que maintenant quand tu as 40 ans tu as 40 ans l'enfant un an quand tu auras là tu t'avais dit que 15 ans 5 ans 5 ans parce qu'il faut gérer cet enfant là pendant 15 ans faut gérer cet enfant là pendant 15 ans parce que l'âge de l'âge de 2,2,2,3 comment ça sommes les élèves les mêmes professeurs comme l'appel adult adult life l'âge adult life teenage teenagers l'âge de la puberté je crois que c'est ça L'âge de la puberté, c'est de 10 à 20 ans, 10 à 18 ans. Tu as 40 ans, 5 à 10 ans, 50, t'as d'abord le petit niaiserie de la maison là. Non, 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 c'est trop, c'est trop. Moi, j'ai pitié d'eux. L'adolescence, merci, mais qu'un boum, papa, ton nom, mais qu'un boum, boum. Donc, c'est ça, c'est compliqué l'âge. Le mariage, c'est difficile. C'est très difficile. Donc, il faut desserrer un peu. Desserons à la diaspora. Surtout quand le pays là, le pays là, c'est compliqué, c'est dur là-bas. Donc, lui-même encore, sa tête est dans son pays. Toi-même, toi la femme, ta tête aussi au pays, tu cherches à aider ta famille. Ce n'est pas facile. Desserons. Ce n'est plus le moment là. Ce n'est plus le moment là. Ce n'est plus ça. Desserons. Où chacun reste... On va mourir seul. Chacun va aller là seul. Et l'autre va faire sa vie. Nous allons mourir. L'autre va faire sa vie. On m'a appris qu'il y a un type qui est mort dernièrement. C'est les femmes. Les femmes sont toujours en train de... Le type a dit à sa femme, si je tombe malade là, n'appelle pas l'ambulance. N'appelle pas l'ambulance. Le type a dit à sa femme, elle n'appelle pas l'ambulance. Et la femme aussi, toute nerveuse, elle a appelé l'ambulance. L'ambulance vient chercher le type. Pourtant, il pouvait le jongler avec nos trucs traditionnels là. Aller à l'hôpital, il y avait un Camerounais qui était à l'hôpital, qui a reconnu le type. Qui a dit au type, n'accepte pas l'intubation. On est là, on a intubé le Camerounais. On a intubé le Camerounais. Il est mort. Comment est-ce que vous pouvez être dans un foyer ? Mon souhait. Mon souhait, c'est que je suis malade, n'appelle pas l'ambulance. Toi, si j'avais dit, si je suis mort, ne m'enterre pas au Camerounais. Tu m'avais dit, m'enterre au Camerounais, pourquoi ? La malédiction, elle va te suivre. C'est mon souhait. Je suis malade, ne m'amène pas à l'hôpital. Laisse-moi mourir. Jongle avec ce que je vais jongler, là. Le moment n'est plus le temps de l'hôpital. Le moment, ce n'est plus le temps de l'hôpital. Maintenant, là, on cherche les gens. On cherche les gens avec la torche. J'ai ma voisine qui a 75 ans, elle a pris la première dose, elle a pris la deuxième dose. On est venu la chercher hier, qu'elle a testé positif du coronavirus encore. Posez-vous la question. Soit en 15 ans, tu as la première et la deuxième dose. Tu viens tester positif. Les gars, l'état du Texas. L'état du Texas. Tout le monde marche, Nyanga, San. Tu portes le masque entre deux. On a peur de toi. L'affaire, là, va tourner un genre, un genre. Parce que ce n'est plus l'époque, là. C'est le faire, le fédéralisme. Gérons ça comme le sida. Et on ouvre les portières. C'est ce que Trump a dit. Gérons ça comme le sida. On vit notre vie normale. Celui qui parle comme sans condom, il choque le sida. Celui qui marche sans COVID, il choque. Mais ne forcez pas les gens à faire, ou alors injecter des gens du n'importe quoi. Parce que ce n'est pas, ce n'est que 2% du monde entier. Moins de 2% du monde entier qui sont morts. Moins de même qui sont morts. Qui sont morts. Maintenant, il y a les variances. Maintenant, Johnson & Johnson. Johnson & Johnson vient de reconnaître. Avant, ça fait un mois, on disait que Johnson & Johnson, c'est le meilleur vaccin. Maintenant, Johnson & Johnson a commencé à avoir les side effects. Johnson & Johnson a commencé à... Je ne sais pas, je vais faire si il faut vraiment le faire. Mais je ne suis pas... Je ne veux pas me lever comme les gens vont. Et puis, il y a certains gars qui ont fait ça. Vous qui avez pris le verset. Pourquoi vous vous opposez quand les gens parlent de ça? Ça vous dérange pourquoi? Vous avez pris, vous avez pris. Vous avez pris, vous avez chopé, vous avez pris. Donc, quand les gens parlent, vous ne venez pas dire qu'on est en train de donner, de malsensibiliser les gens. Moi, je vais aller prendre par rapport à quoi? Même 2%, Lucien Gart, ce n'est même pas 2%, c'est moins de ça. Moi, je vais aller prendre ça par rapport à quoi? Et même si je suis testé là, parce que quand on dit qu'il y a deux souris, il y a un fou riz que j'avais sur Instagram. Deux souris. La première souris dit... Est-ce que tu as déjà été testé pour le COVID? Est-ce que tu as déjà pris ton vaccin de COVID? La deuxième souris a dit... Quel vaccin de COVID? Est-ce que c'est déjà arrivé? On est encore en train de tester sur les humains. On est encore en train de tester sur les humains. Puisque c'est le test. Puisque ce n'est pas 100%. On est encore en train de tester sur les humains. On teste sur nous. On laisse les souris. On le teste sur les souris. On vient tester sur nous. Le vaccin du tétanos veut dire que tu peux attraper encore le tétanos. Le vaccin de la tuberculose veut dire que tu peux attraper encore... Non, non, arrêtons. Arrêtons de dire ça. Le vaccin, ça veut dire quoi? Vous voulez changer la définition de vaccin finalement? Le vaccin, ça veut dire quoi? On te dit que le vaccin, ça veut dire que tu ne peux pas choper la maladie. Le vaccin veut dire quoi? Il y a même déjà un truc là pour le sida. Il y a un truc là pour le sida. Je ne sais pas si tu as oublié le nom. Ça fait quoi quoi? Prevent tout comme ça. Quand tu prends, tu peux aller combo. Tu peux aller combo comme ça là, sans capote. Ça n'entre pas et tu ne donnes pas. Pourquoi le crêpe? C'est comme un vax. C'est comme un tuyau, un comprimé que tu prends tous les jours. Même les souris sont devenus graves. Les souris sont devenus wise. La souris a dit, on teste encore chez les hommes. Et on est en train de tester. Ce qu'on a testé là... Mais moi, c'est quand je serai le dernier, s'il faut vraiment le faire. Mais je ne peux pas me lever comme quelqu'un qui m'a dit que je m'en vais faire un vaccin de COVID. S'il faut vraiment le faire, je vais le faire. Mais pour me lever le matin comme si je m'avais acheté un pain, je ne vais faire le test de COVID jamais. Mais s'il faut le faire... Si on dit que tout le monde doit le faire, je vais le faire. Alors, le traitement préventif existe. Dans la même chose, on pouvait faire ça pour le vaccin. Je sais que nous, quand on va ouvrir mon boulot, ils ont déjà commencé à dire que tous les kinés et tous les gars du fitness seront considérés comme les premiers secours, comme les neufs, comme ceux-là. Ça veut dire qu'une façon de nous dire qu'en venant au travail là, faites votre vaccin. Parce que pour être ici, ils ne peuvent pas vous dire qu'ils ne peuvent pas décider pour vous. Mais ils nous ont déjà mis là que tous ceux qui sont dans le fitness sont considérés comme les neufs. Ils sont considérés comme des neufs. Ça veut dire que quand on ouvre la gym, en allant à la gym, il faut venir avec déjà ton vaccin. Donc ça serait mon choix s'il faut prendre ou pas. S'il veut rester là-bas. Et quand le pays, c'est un pays où tout le monde veut travailler seul. Parce que pour bien vivre dans ce pays, il faut travailler seul. Je ne veux pas aller trop à l'aile là, parce qu'il y a des gens, des traîtres, qui vont faire, on va signaler mon dieu, parce que je parle de ça. Non, ce n'est pas que je dis que ça n'existe pas. Ça existe, ça existe, ça existe. Mais pour moi, c'est une conspiratie, pas théorie. C'est une conspiratie, c'est ça? Mes professeurs, c'est une conspiratie. C'est une conspiratie. Ça existe, mais ce n'est pas un conspiratie. 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 C'est une conspiration, voilà. Pas théorique, mais une conspiration tout coup. Passer à la différence de conspiration théorique et la conspiration seulement. Un complot, voilà. Un complot, ça veut dire que ça existe, mais il y a un complot derrière. Par contre, théorie, ça veut dire que ce n'est même pas un complot, c'est du faux. Bon, pour ne pas mélanger les trucs, on a trop parlé, j'ai trop parlé de tout le monde. On a combien de temps? Alors, merci, les gars. Merci d'avoir suivi le direct. Partagez encore. Faites un dernier partage pour sensibiliser les gars, si vous voulez. Et ça, c'est mon direct. Et j'ai vu Karine disait que, franchement, pour faire les directs, il faut être... Parce que maintenant, on ne connaît plus si on est des cas. On ne connaît plus qui est qui dans le combat. Mais avec la télévision de... de Brice Nietzsche, on pouvait s'organiser. Chacun vient dans la télévision, il donne son temps, il donne... Comme ça, on amène tout le monde à suivre cette télévision de Brice Nietzsche. On s'organise, que chacun a son jour. On a 7 jours de la semaine. Chacun a son jour. Un jour, au moins c'est trop, c'est bien. Bonsoir Agnès. Un jour, c'est bon. Pour chacun. Tu parles dans la semaine, au moins chacun parle une fois dans la semaine. On mobilise tout le monde. Brice, si tu m'écoutes là, après, je vais t'envoyer un message, on va causer par rapport à ça. On organise ça, les directs là. Pas que ça soit... Ceux qui veulent l'attraper, on va dire que ça, c'est la télévision du combat. Ça, c'est la télévision du changement. Pour que ceux qui sont là, pour qu'on amène tout le monde à croire à tout ce qui vient dans cette télévision-là, comme éconnage. C'est ça qu'il faut... C'est ça qu'il faut faire. Pas que quelqu'un fait le live ici, l'autre fait le live là-bas, vous désordre. C'est un désordre. Et le live qui est là-bas, on a tenu des dénigrés. Comme ça, les gens savent que ça, c'est la télévision. On se lève le matin, on allume. On sait que ça, c'est les gars du combat. Je trouve que ça, c'est une idée. Bon, merci les gars. Et puis, on se prend plus tard.